bien alors j'ai envie de tenter quelque chose de nouveau je vais tout simplement le lire avec vous et bien sûr il n'y aura pas toute ma réaction totale la vidéo ne va pas faire deux heures je sais pas si je vais mettre deux heures pour lire mais en tout cas il y aura mes réactions on va dire je peux je suppose si je veux beaucoup réagir tout simplement mais voilà déjà quelque chose à dire je vous le dirai et puis je vous montrerai comme ça un petit peu les passages quand j'aurai besoin et puis voilà tout simplement je me suis dit tiens il faut que je lise j'ai envie de le lire mais j'ai envie de faire un format différent alors voilà écoutez on est posé dans la chaise et je vais le découvrir comme ça avec vous à savoir que ouais c'est deuxième tome j'avais lu le premier j'avais fait une vidéo du premier et là hier soir j'ai terminé la première saison de rebelles et déjà moi qui ai fini récemment refini récemment ce que le noir quand j'ai vu que fall chrome c'était asoka j'étais en mode what the fuck je me souvenais plus du tout donc en fait je suis tellement dans la période idéale j'ai tellement vu les trucs de la manière la plus optimale qui soit je suis assez impressionné des fois comme les choses s'imbriquent en plus voilà je me suis dit tiens j'ai pas trop envie d'avancer dans rebelles tant que j'aurais pas lu les deux tomes de canon et ben là je me suis dit j'ai terminé la première saison de rebelles c'est le moment idéal pour découvrir ce tome numéro 2 d'accord donc on va avoir une sorte de à mon avis flashback pendant qu'il est inconscient à cause du fait qu'il a été attaqué je crois qu'on lui a planté un espèce de c'était pas qu'un couteau c'était c'était une hache le truc mon esprit dérive et me voilà de retour au temple jedi sur coruscant ah donc ce sera même avant avant comment elle s'appelle ça mettre baby la balle fait le ou ne le fais pas mais il n'y a pas d'essai oh ils l'ont placé à l'académie des jedi il se fait entraîner par yoda mais qui est ce est ce que c'est sa future maître alors j'ai pas encore la réponse mais voilà avant qu'on le quitte je sais pas comment vous voyez parce que moi j'ai pas le retour de caméra mais en fait c'est là où il est actuellement et c'est là où il se souvient de ce qui se passe il voit quelqu'un dans la cuve ici et je pense que c'est sa future maître ça ne te regarde pas maintenant fil et ne revient pas à moins d'avoir une hémorragie interne ce robot quoi la meilleure qualité d'un maître jedi ce n'est peut-être pas quoi à la meilleure qualité d'un maître jedi ce n'est peut-être pas d'être désinvolte quant à moi je suis content que vous soyez réveillé obiwan il est il est assez proche quand même 1 1 il fait oh je suis content que vous soyez réveillé et tout est-ce que avant satin 1 et donc b1 il fricote 1 entre satin non je dis n'importe quoi sympa ça il ya des beaux visuels et tout quand même l'absence d'échec n'a jamais été un prérequis pour servir dans notre ordre sinon aucun d'entre nous ne serait ici bien sûr c'est le fait d'échouer qui fait que tu apprends et que tu peux grandir est amélioré bien passons au point suivant il s'agit des initiés tiens c'est qui a dit mundi lui lui il est un peu dur comme personnage 1 dans the clone wars qui a dit mundi les gens ils passent pas par quatre chemins c'est quand il pense quelque chose il va au bout quoi il réfléchit pas plus loin quoi il réfléchit pas plus loin que le bout de son crâne donc c'est des pas qu'il est qu'il les entraîne et elle a des regards complices avec kaleb contre qui il se battait d'après ce que j'ai compris le général grievous 1 c'est pour ça qu'on a cette merveilleuse couverture on va voilà le la première partie terminée on a vraiment aussi des belles illustrations quand même voilà la fin la fin du du premier comment on appelle ça du premier chapitre vous appeler ça chapitre donc on a le on a l'explosion là parce qu'il ya des espèces de ninja qui sont introduits et ben là on a le moment où il la voit dans la cuva bacta avec les dessins sont différents marc brook ok et est ce mais je suppose que c'est pas lui en fait celui qui dessine attend si dessinateur pep et andrea et là on a des couvertures qui on voit que c'est de toute façon des dessins différents c'est un style totalement différent donc c'est marc brook d'accord et j'ai pas lu la quatrième de couverture en fait qu'est ce qu'elle dit avant d'échapper aux troupes de l'empire qu'elle hebdum a appris à utiliser la force tout juste arrivé à l'académie de jedi le jeune padawan est pris dans une aventure qui le dépasse heureusement il peut compter sur le soutien de son maître jedi d'epab il à bas mais c'est en fait je m'attendais pas du tout que le deuxième soit un retour dans le passé mais je suis totalement pour c'est trop bien là aussi on a une putain d'illustration il fait beaucoup plus vieux il fait beaucoup plus âgé là superbe avec yoda qui flotte derrière toujours à calaire une galère ce truc je suis pas drôle les conduits de d'illustration voilà comment il se déplace sans être vu et ses conduits mène directement au toit 1 1 il est malin lequel est éloignez vous de ce garçon la classe de d'epa bilaba qui arrive pour sauver son padawan pas mal mais vas-y oh et putain je galère pour changer de page c'est impossible mais elle t'a proposé de devenir son padawan ou pas oui et tu as accepté d'un attend évidemment sans le commandant gray et le capitaine styes je sais qu'on sera bons amis c'est pas ceux qui qui un ouais d'accord je fais le lien en fait je pense que c'est de là c'est des survivants qui font partie du bataillon précédent où elle a échoué et en fait d'après mes souvenirs du premier tome une fois que l'ordre 66 est exécuté c'est eux deux qui traquent kaleb si je me souviens bien ah et là on arrive pratiquement là j'ai l'impression que ça me fait penser au moment où l'ordre 66 a été exécuté mais non ce sera pas tout de suite mais le reste est plus vert que l'herbe mais le reste est plus vert que l'herbe certains je connaissais l'herbe est plus vert ailleurs mais pas grave cela effacerait l'échec de feu votre frère il y a des problèmes non cela effacerait l'échec de feu votre frère s'appelle feu son frère je comprends rien du faux continuer l'assaut exterminer les clones et les padawans je m'occupe de la jedi roger roger un c'est marrant c'est en français mais le droïde dit quand même roger roger au lieu de bien reçu bien reçu ici le vaisseau séparatiste voulez-vous qu'on le détruise oui mais doucement doucement tu détruis mais doucement donc après s'être fait blesser kaleb est dans la cuve abacta il va y passer sa vie je crois et voilà on arrive au moment sur mijito à mon avis où il va y avoir cette rencontre une continue nous rendre à des boîtes de conserve carabaste ma grand-mère se battait mieux que vous et elle ne faisait que deux mètres et je m'appelle kaleb d'une padawan du maître jetta et des pâtes il à bas ma première mission avec elle sur kardo a été un succès mitigé surtout si on oublie le fait que je me suis fait tirer dessus deux fois enfin elle m'a permis de gagner là le respect des soldats clones sous le commandement de mon maître le découpage de des pâtes il à bas d'un droïde de combat magnifique couleur je suis sûr qu'un jour ce sera le cas mon enfant à il a vu quand elle allait se faire tuer va y avoir du grievous dans l'air de toute façon ce n'est pas le plus grave petit waouh tous les tous les droïdes qui grimpent sur la tour là assez incroyable donc là il y a des vaisseaux mandaloriens qui viennent aider d'epa bilaba kaleb et deux clones mais mais eux mais eux mandaloriens eux bah à ce moment là si on est proche de l'ordre 66 ouais enfin il y en a qui sont du bon côté quoi mais oui d'accord mais tu veux le rejoindre jedi là on espèce de gars en armure de samouraï donc d'accord stence stence n'est plus tant tant grievous grievous et ben peut-être qu'on arrive au dernier peut-être qu'on arrive au dernier chapitre là ouais ça va tellement vite je là je lis doucement et ben même en lisant doucement en une heure je termine le comique quoi incroyable cette colère ces ténèbres me rendent puissant et cette puissance si facilement atteignable ces ténèbres sont enivrant séduisant oh il ya kaleb qui est en train de se dire voilà j'ai tellement envie de me venger que du coup je fais appel un peu à la colère et aux ténèbres il titille le côté obscur le kaleb emporter ses tyrans dans la tombe avec moi toi qu'est ce qui lui arrive le mec là il prend feu what quoi il est comment le mec parce qu'il lui arrive il est normal ici là et puis là bas il commence à prendre feu et puis finit en flammes je sais je sais je sais pas ce qu'il était en fait ce mec mais il est mort du coup c'est fini l'homme qui a assassiné stence est mort de mes mains mais il a pris feu elle se bat contre grievous ah oui elle s'est ramassée beaucoup dans le dos ainsi a pris fin la troisième bataille de mijito pour la première fois j'ai perdu un ami et pris une vie cela laissera des cicatrices qui ne guériront jamais que feriez vous sans moi un j'avoue j'ai un petit peu de mal quand même avec la gueule des de l'équipe des rebelles dessiné comme ça j'ai un peu de mal mais mais bon c'est pas c'est pas grave il n'y a rien de grave là dedans et ben voilà deuxième tome terminé et ben je m'attendais pas à revenir dans le passé donc c'était fort agréable je vais pas forcément faire un gros résumé sur ce que j'en ai pensé avec les réactions je pense que ça a dû aider non ben j'apprécie toujours autant j'aime bien ça se lit tellement bien tellement là en une heure quoi j'ai j'ai fini comique ça se parcourt super bien les dessins sont vraiment chouette il ya des beaux visuels des fois ça mériterait même de s'arrêter quelques minutes rien qu'à regarder et puis l'histoire aussi comme j'ai dit je m'attendais pas revenir dans le passé et puis de voir un petit peu comment il est devenu le padawan de mettre des pavis là bas et puis un petit peu tout ce qui se passe qui s'est pratiquement confronté à gréview ça donc non c'est c'était pas mal je pensais que ça allait arriver limite à la toute fin au tout début du tome 1 mais mais non pas mal aussi le fait qu'à chaque fois au début de chaque chapitre on enchaîne enfin on revient un petit peu au présent du moment où il est avec tout l'équipe des rebelles dans le dans le présent entre guillemets et qui fait écho à la situation du passé de où on en est donc non c'est c'est vraiment top et je prends toujours autant de plaisir à lire les comics c'est vraiment ça c'est c'est de la lecture mais pour moi non c'est même un mélange entre regarder une série animée et lire un roman et vraiment il n'y a pas de c'est un mélange entre les deux mais c'est ni l'un ni l'autre et je ne lis pas un comique comme je lis un un bouquin et je ne regarde pas une série comme je lis un comique donc non c'est un média totalement différent pour moi est ce que j'aime bien c'est que le format n'est pas trop long pour ne pas trop s'enlacer il n'est pas trop court pour pour éviter de se dire bah tiens j'ai dépensé tout ça pour si peu et il est assez long et assez court pour pouvoir le manger en une seule fois donc voilà j'ai pas grand chose à dire de plus à part que c'était une bonne envolée du côté de l'histoire de canon et que je remercie encore une fois weston de me les avoir envoyé c'était très fortement agréable alors merci et je vous souhaite de bien tenir vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous